Bokertov Yohan, Livia, Yakar, Yonel, Yonel Cohen, Shem Shmurov Hayu, Be'ezrat Hashem, Sondrin Perus, José Estakyo, Place Yusuke, je ne sais pas qui c'est, Sondrin Kahloon, ça on connaît, Tony Harris, Joshua Meral, Julian Nakash, Be'ezrat Hashem, Raphael Gandus, Shushan Olivia, Yakar, Céline Bouganem, Be'ren, Nansim, Benichou, Martine Cohen, Be'roule, Be'roule, toute la liste est ici, Be'ezrat Hashem, des petits dons, des gros dons, à écarter pour ça, tous ensemble, et qu'on va tous le mêler à Mashiach, c'est ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, oui, on étudiera à Pirkei Avot, et toi tu veux me dire quoi, l'euro est malade, je sais, il faut prier, l'euro, ben, heureux pas, Ils auront fait la, ils auront corrigé, mais on n'est pas Yom Shabbat, on est Yom Rishan, on est Yom Rishan, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Yom Shabbat, mais c'est pas grave, ils ont compris sur la vidéo, L'Einou Nishmat, Oui, bien sûr, Rajib Ben Yosef, c'est demain soir, c'est ça ? Ah, alors, j'ai deux Ascarot demain soir, Ok, c'est l'un de l'histoire, d'accord, Ezrat Hashem, et pour l'arifu Hachlema de Ephrat, non, Talia bat Ephrat, Myriam, Ben Ezrat Hashem, à qui on pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, Giavram, Ben, Ben Rose, Ben Rose, Ok, top, Tout celui qui prend la route se devra de donner d'abord et avant tout de la Tzedakah, Combien il est impératif de donner de la Tzedakah avant chaque action, dit Rabbi Nahman le Breslev, ça atténue les Kithrugim, hier soir, c'est vrai que tous les Motsay Shabbat, grâce à Dieu, chez nous à la maison, comme beaucoup de gens, nous faisons une des Seoudot les plus importantes dans la vie d'un juif, c'est Seoudat Melave Malka, tous les Motsay Shabbat, nous sommes assis en famille, grâce à Dieu, et nous faisons Seoudat Melave Malka, et d'habitude, je prends une histoire du Baal Shem Tov, et je raconte toujours une histoire du Baal Shem Tov, hier soir, j'ai donné cela à faire à mes deux fils, parce que c'est une histoire qui était un peu longue, j'aime bien une heure courte, rapide, mais c'est vraiment fine, il mange quelque chose d'un peu, là c'était un peu long, donc j'ai donné à mes fils, et cette histoire était très 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 importante, puisqu'on parlait d'un des élèves du Baal Shem Tov, qui, à la Vache à l'homme, ça vous intéresse ce qu'on fait là, qu'on raconte une petite histoire, ça ne vous dérange pas ? C'est-à-dire ? Une histoire du Baal Shem Tov, un de ses élèves, qui, pendant la Seouda Shlichite, le Baal Shem Tov avait les yeux dans le vent, comme ça, comme si il était parti très très loin, et il était un peu triste, et donc, le Baal Shem Tov à la Vache à l'homme, a décidé de raconter à ses élèves pourquoi, et qu'est-ce qui s'était passé, il prend son élèves, il lui dit, viens avec moi, je veux vite que tu ailles voir telle et telle personne, prends du pain de ma Seouda Shlichite et emmène-lui, et donc cet élève est parti, je lui explique en deux mots ce qui s'était passé, c'est que le Baal Shem Tov avait vu qu'un de ses élèves les plus prestigieux avait pris la décision que Dieu nous protège d'une telle erreur, d'une telle idiotie, d'aller se convertir au christianisme, voilà à l'époque, comment il a pu faire une chose pareille, le Baal Shem Tov a regardé dans le ciel, qu'est-ce qui avait fait tomber cet homme-là, et bien deux averotes qu'il avait créées, qui ont créé une clipa sur lui, vous savez que ce qui fait tomber un homme dans la déchéance morale, ou dans l'idiotie de se convertir, alors qu'on est dans la religion du émet, et bien c'est les averotes que l'on fait, quand on fait des averotes, on met des clipotes sur nous, qui portent un poids tellement important que tu vas vers le bas, tu ne peux pas remonter, c'est comme quelqu'un qui se jette dans l'eau avec des poids de 50 kilos à chaque pied, et qu'est-ce qui se passe ? Ben ils coulent, de la même façon qu'on fait des averotes, qui sont graves, comme du Lachonara, automatiquement on coule vers le bas, on va faire des choses que nous-mêmes on ne comprend pas, pourquoi on les a fait ? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis descendu, je ne comprends pas, tu fais des averotes, et lui il avait fait deux averotes, la première c'est qu'il n'avait pas eu pitié d'un pauvre, sur qui il avait remettre de l'argent, et la deuxième chose, il avait fait un jugement qui n'était pas équitable, vis-à-vis de deux juifs, donc il a créé deux kitrougimes dans les cieux qui les ont fait tomber, et le Baal Shem Tov s'est battu pour lui, pourquoi ? Parce que cet homme-là, ce grand rave dont on parle, était parti à l'église pour se convertir au christianisme, et le curé quand il est vu qu'il est comme un fou, le représentant des juifs il vient se convertir, donc il est enfermé dans une chambre, il a commencé à lui donner, à boire du taré, à lui donner du vin, à lui donner à manger, et vraiment pour l'enfermer, et son élève l'ayant retrouvé, après maintes et maintes, c'est un peu long comme récit, donc le satan a essayé de tromper le chemin, il y a eu plein de choses, et le Baal Shem Tov lui a trouvé un srout, lequel ? Il a dit, Ribbonoche l'Olam, un homme qui n'a jamais raté Melave Malka, c'est pas un srout pour le faire remonter du Géinam vers le Gan Eden, et l'ange de Melave Malka est venu, et elle a fracassé les deux, mes quatre égimes de chaque côté, et le Bekitsur, cet homme-là, a mangé du pain de la Seouda du Tzadik, du Baal Shem Tov, il a retrouvé son esprit, et il a retourné chez lui, il a fait une grande échouva, juste pour finir cette histoire, pour nous faire comprendre, qu'avant de prendre le chemin, il vient de dire ici, Rabbi Nachman de Breslev, qu'on doit donner de la Tzedakah, combien il est important de donner du srout dans le monde des mitzvot, comme la Seouda de Melave Malka, qui est, petit un, une obligation, petit deux, raccompagner, Melave Malka, le roi David, la Shekhina, puisque tu l'as accueilli, tu le ramènes, et le Kipuisé, je rappelle que c'est une énorme ségoula, pour la Refouach Lema, le Gan de Vilna, il dit qu'aucun médicament sur terre, ne peut soigner un corps, mieux que Melave Malka, à un tel point que sa femme, la femme du Gan de Vilna, allait à Shalom, était très très malade, et elle a dit à son mari, je suis désolé, j'ai très mal au ventre, je ne peux rien manger, son mari lui a répondu, à deux heures du matin, il lui a dit, tu as très mal au ventre, parce que tu n'as pas fait Melave Malka, si tu avais fait Melave Malka, tu n'aurais plus mal au ventre, sa femme s'est levée à trois heures et demie, elle est partie faire Melave Malka, elle est repartie, dans son île Veïne Baboker, Nivre'a, comme ça, je crois en a roux aussi, du Ravaron Zakai, Baita Yehudi, c'est que toute la, hormis le fait que c'est aussi la nourriture du Niskoï, vous savez, de l'occipute, de ce petit os que nous avons ici, pour Triatham Etim, c'est une Seouda qui pénètre les 248 membres, chez Melave Malka, pour le corps, Melave Malka, et c'est aussi une excellente Segoula, comme dit Melave Malka, quand quelqu'un vient le voir, pour une question de Parnassah, il dit toujours, « Melave Malka avec le pain, c'est Oudah ? » Non, tu viens me voir toi. Si tu as fait ça et que ça ne va pas, tu viens me voir, mais si tu fais ça et que ça ne va pas, tu ne fais pas ça, alors que tu viens me voir ? Melave Malka donne de la bracha pour toute la semaine, mais vraiment de la bracha. Surtout si on raconte les histoires du Baal Shem Tov, du Rabbin Tzrak de Berditchev, Bezrat Hashem, Aykartou dans la joie, Il faut savoir que quand tu vas dans n'importe quel chemin, surtout si tu te trompes de chemin, c'est 100% de Dieu. Ce n'est pas la peine de t'énerver avec ta femme, ou ton GPS, « Ouais, je ne comprends pas ! » Je suis en train de rire, parce que moi ça m'énerve au bout de trois fois. « Ken, aval en l'cha'adam chez Yavin, et d'arko elam miché ou anav. » Et seul celui qui sera extrêmement humble comprendra que s'il se trompe de chemin, c'est que c'est vraiment voulu par Hashem. Vraiment voulu par Hashem. Après, des fois, on vient pour aller quelque part, et on fait des détours, et on ne comprend pas pourquoi on est passé par là ou là-bas. Rabbin Akhman, il te dit, « Surtout ne t'énerve pas, c'est exactement ce que veut Hashem. » Hashem veut que tu passes par là, que tu arrives à tel endroit, comme ça tu as perdu du temps, « Non, c'est à l'énerve. » Et tu as fait un grand ticou. Non, 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 je plaisante. C'est ce que tu dis, quand des fois tu t'es trompé de sortie d'autoroute, et que tu fais encore 16 bornes, avant d'avoir un truc qui revient en arrière. Et tu dis, « Mais pour Alèche. » T'as l'énerve. Eh bien non. Là où tu es arrivé, c'est que quelque part tu devais y être, parce que tu avais un ticou d'affaire. Comme ça s'est passé avec un ami qui me racontait qu'il devait emmener un rave à un mariage, et lui c'était le chauffeur de ce rave, de Roshishiva de Jérusalem. Et il s'est complètement trompé de chemin. Et à un moment, il ne retrouvait pas le chemin. C'était avant qu'il y ait les GPS. Et le rave lui a dit, « Arrête-toi ici. Arrête la voiture. Ce n'est pas la peine de courir. On a encore un peu de temps. Ne t'inquiète pas. Sors de la voiture. Regarde où tu es. » Alors il m'a raconté, cet ami qui est sorti de la voiture, qu'il a regardé à droite et à gauche où il était. Il lui a dit, « Est-ce que tu reconnais cet endroit ? » Il ne lui a dit pas du tout. Il lui a dit, « Fais le vidouille dehors. Rentre dans la voiture et tu trouveras ton chemin. » Il a écouté le rave. Il a fait le vidouille dehors. Et après, il est revenu. Ils ont retrouvé tout de suite le chemin pour aller à la salle. Deux jours plus tard, il se rend compte que l'endroit où il était avait beaucoup changé. Mais qu'effectivement, à cet endroit précis, sur la carte, il y a 20 ans en arrière, il était avec une fille, Bidoukissi. C'est un endroit qui a été, avec les problèmes mis, la sécurité un peu plus loin. Ils ont changé, ils ont enlevé des panneaux. Et il a dit au rave, effectivement, il y a une vingtaine d'années, j'étais avec une fille, on a fait des bêtises ici. On s'est embrassés, on s'est touchés. Le rave lui a dit, « Je vais t'emmener ici pour ça. » Il lui a dit, « C'est exactement là où on était. » Il a vu dans la carte que c'est exactement l'endroit où il était il y a 20 ans en arrière. Le rave lui a dit, « Ce n'est pas pour rien, tu ne retrouvais pas ton chemin. » « Hop, je vais t'emmener ici, il manque ça dans ta tchouille. » « Je vais faire le bidou là où tu étais. » Ceux qui ne trouvent pas son chemin. « Les hauts et les khadash, ils n'étaient pas là il y a 20 ans. » « Je ne pense pas. » « On ne donnera pas ton nom, Benjamin. » « C'est tout ça, il y a des rabanis, il y a des salles. » « Voilà, c'est ce qu'on a lu. » « En conservant sur toi des cailloux ramassés dans les champs, tu seras préservé des bêtes féroces. » « Top, c'est une grande cégoula, je ne la connaissais pas celle-là, je vous la fais avec vous. Celui qui passerait dans un endroit où il y aurait des bêtes féroces qui prennent des cailloux et qui les mettent sur lui. » « Pourquoi ? » « Moi, j'aurais pu penser, prends des cailloux avec toi si il y a des bêtes féroces. » « Comme ça, tu les jettes sur eux. » « Non, non, tu les mets sur toi et c'est une cégoula. » « Top. » « Nous sommes dans ma secrète à votre. » « On continue, nous sommes Yom Rishon, comme on l'a dit. » « Et là, nous sommes avec Rabbi Ishmaël Beno Omer. » Rabbi Ishmaël Beno, Rabbi Ochanan Ben Beroka. « Il nous enseigne quoi aujourd'hui ? » On s'arrêtera là pour comprendre d'abord qu'est-ce qu'il a à nous enseigner. Rabbi Ishmaël, Rabbi Ishmaël, le fils d'eux. Quand on dit le fils d'eux dans le judaïsme, dans la Torah orale, c'est que ça veut dire qu'automatiquement, si on rappelle le nom du Père, que le Père aussi a le monde futur automatiquement. Vous savez ça. Dès que tu dis Rabbi un tel fils d'un tel, c'est pour t'enseigner que le Père était tzadik et qu'il est déjà au monde futur. « Anomed Almenat Lelamed » « Celui qui va étudier dans l'intérêt d'aller enseigner. » De façon générale, quand on apprend la Torah, c'est toujours pour aller l'enseigner. Comme dit le Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. « N'attends pas d'être un grand avant d'aller enseigner la Torah. » « T'as appris, tu fais passer. » « N'attends pas d'être un grand. » « T'as appris quelque chose ? » « Non, non, moi je ne sais rien, je suis de poussière. » « Non. » « Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, il faut se croire d'être un homme. » « Il n'y a pas de Dvar Torah. » « Tu n'es pas un super bon en Torah. » « Tu as appris quelque chose ? » « Dis-le. » « Non, moi je ne suis pas encore assez Dati. » « Et quand tu seras super Dati, tu seras assez Dati. » « On n'est jamais assez Dati. » « L'achète. » « Ma perusha davar. » « Celui qui étudie dans l'intention d'enseigner. » « Alors vous avez une explication ou pas ? » « Ce n'est pas les Shem Shemaim ? » « Non, les Shem Shemaim. » « C'est-à-dire qu'un non-Juif qui étudie la Torah écrite. » « Un salaire, pas de plus forte raison un juif. » « Il ne dit pas l'Ishema. » « Il étudie l'Ishema. » « C'est tellement simple. » « Il lui donne la réponse. » « Alomed, almenak lelamed. » « Celui qui étudie dans le but d'enseigner ce qu'il va étudier. » « C'est Metsouyan. » « C'est bien. » « Alors quel est le problème ? Pourquoi il en parle ? » « Évident. » « Perusha davar, comme on n'a pas le temps. » « Celui qui va étudier la Torah uniquement pour enseigner. » « C'est-à-dire, je vous explique en deux mots. » « Il a une heure de cours à faire. » « Sur un sujet. » « Il va aller sa soirée étudier la Torah. » « Il a rempli de quoi faire son heure. » « Il s'arrête. » « C'est de ça qu'on parle. » « C'est bien ou pas bien ? » « Non. » « C'est pas bien. » « C'est pas bien. » « C'est pour ça. » « C'est pour ça. » « C'est pour ça. » « C'est pas pour moi. » « C'est je prends pour donner. » « J'ai un but dans ce que je fais. » « Alors maintenant, il va dans votre sens, Bichlal. » « C'est une drôle d'explication du Baal Akati. » « Mais s'il lui dit, c'est de quoi il parle. » « Je ne la connaissais pas comme ça. » « Il dit que... » « J'avais lu d'autres explications. » « Lui, il dit ici carrément, « Mamache, comme vous avez dit alors. » « Mamache, comme vous avez dit. » « Je ne comprends pas comment il peut en arriver là. » « L'almud, en menat, l'alamed. » « Oui, ça peut être compris comme ça. » « Si on regarde, je suis un grand. » « Ok. » « M'achoubad m'ikol m'akom. » « Pour chercher le kavod. » « Les rabbis. » « Alors, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. » « M'as-pikim be-ado l'almud, l'alamed. » « M'as-ay-ayim be-ado m'ina-shamayim. » « Je pense que c'est qu'ayim » « Il dit, malgré tout, dans les cieux, on aidera cette personne à être capable d'apprendre la Torah et de la transmettre. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on sait que même s'il ne le fait pas au début, l'alamed. » « Sauf qu'avec le temps, il finira par se réveiller grâce à cette étude qu'il transmet malgré tout. » « Et lui-même deviendra l'alamed. » Maintenant, on passe à un deuxième degré. Là, on a quitté le domaine de « il apprend pour donner, mais maintenant, il apprend pour le vivre. » « Il apprend pour le faire. » « Shikar magamato il et kayem misvot la Torah. » Maintenant, pourquoi il veut apprendre à l'alakha ? Pour les vivre. Il veut être un bon juif. Vous savez qu'il est impossible d'être un juif accompli si on ne connaît pas les lois juives. Ce n'est pas suffisant d'avoir un bon cœur. Il faut aussi savoir comment se comporter comme un juif. Sinon, quelle différence entre nous et les nations, comme vous le dites dans la bracha de la Torah, « Asher bahar ban mikol haamim » « En quoi Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. » « Ve'en natan lanou et Torah toh. » « Baruch ata Hashem noten la Torah. » « Je te donne cette Torah-là. » « Lui maintenant, quel est le salaire qui apprend la Torah dans l'intérêt de le vivre ? » Alors, il dit comme ça. « Ça lui suffira, be'ado, l'ilmod ou l'elamed. » Il aura maintenant en lui de quoi étudier et transmettre. « Lishman velasot » « De le garder et de l'accomplir. » « Klomar, Shemesayim be'ado. » Pourquoi on nous dit ça ? Pour nous dire que, est-ce que des cieux, cet homme-là serait aidé dans son tafkid, dans sa mission. Il dit, « Des cieux, on l'aidera à être à Shlemud, et à l'accomplir à la Torah, d'obtenir le but principal de l'étude de la Torah. » « Gam le lamed, gam le kayem. » « Non seulement tu étudieras, tu l'enseigneras, mais tu le vivras. » « Al-hamed al-menak liyot, tamid ossek ba' Torah, ve'en b'dahato liyot, gomel chassadin imabriyot. » Ah, effet. « Ça c'est un chilouche. » Il dit, « Vous savez que le monde, comme il est marqué dans la deuxième mishnah du premier chapitre, le monde tient sur trois piliers, l'étude de la Torah, la prière, et les bonnes œuvres. » Il dit ici, « Al-hamed al-menak la'asot, lui, son but, c'est que des cieux pour vivre. » « Et quoi avec les bonnes œuvres ? » « Que Rababar Nahmani, comme Rababar Nahmani. » « Rababar Nahmani était connu pour être un homme qui étudiait la Torah jour et nuit, sans cesse. » « Et on lui disait, « Et les autres ? » « Le gomol chassadin imabriyim. » « Vous aviez dit dans un cours que c'est de la bâtisraël et de la Torah ? » « Oui, c'est le Rav qui m'a expliqué ça. » « Et pas comme Abayé qui lui étudiait la Torah, bien entendu pour lui, pour le vivre, pour l'enseigner, et qui faisait aussi beaucoup d'egminutes chassadim. » « Le Rav m'a expliqué qu'il y a deux niveaux différents. » « Ce sont deux niveaux différents. » « Comme j'ai dit une fois à mon Rav, vous étudiez du matin au soir. » « Le Rav, il est assis sur sa chaise, au Bet Midrash, et au Mambalelot. » « Vacances ou pas, vacances, vous allez pendant Pessah, il est assis, il étudie. » « Bon, il n'a pas nos responsabilités que nous, on a ici. » « Ah bah, il y a celui qui gère l'argent, celui qui gère ça, celui qui gère ça. » « C'est-à-dire ? » « Un jour, effectivement, je lui ai posé la question. » « Je lui ai dit, ma gminutes chassadim. » « Il m'a dit, ma Torah, c'est ma gminutes chassadim. » « Le fait que j'étudie la Torah, il y a moins de malades. » « Il y a moins de pauvres. » « Il y a moins. » « Mais on parle d'un homme comme lui, à son niveau, quand il étudie la Torah, « Ben, il y a moins de pauvres, il y a moins de... » « Ça dépend de qui est-ce qu'on parle. » « Plus que celui dont on parle qui... » « Non, alors justement, Rabbi Rabban Ahmanie, à son niveau, à lui, « Il va dire qu'il faisait la gminutes chassadim. » « Le Talmud Torah, qui est négé de coulame. » « C'est-à-dire ? » « C'est-à-dire, au niveau, à malgré tout, c'est pas le chemin sur lequel nous on doit reposer. » « C'est plus sur le chemin de la bâillée. » « Il faut être un homme d'études. » « Un homme de bonnes œuvres. » « Et comme je le dis souvent, il faut absolument être un homme. » « Parce que la Torah nous met en garde. » « C'est quelqu'un qui peut être appelé rachat sur terre. » « Ça peut être celui qui étudie la Torah que pour lui-même. » « Celui-là, il est pire qu'un rachat. » « Pourquoi ? » « Parce que lui, ce qui compte, c'est que quand il rendra des comptes, lui, il s'en sorte. » « Les autres, il n'en a rien à faire. » « Descends, ton peuple a fauté. » « Rachit dit, « Tu viens à toi, tu es un grand ici, le grand rabbin Moshe Rabbeinu. » « Si ton peuple, il est en bas, il est en train de tomber, à quoi tu me serres en haut ? » « C'est le Rouchat d'Abar. » « On a vu ça aussi qu'avec Hanor. » « Hanor était très fort en Torah. » « Il était extrêmement pieux. » « Comme il a eu peur de tomber, il s'est éloigné de la population. » « Il s'est mis dans une montagne. » « Et il prie à Hachem de ne pas tomber. » « Il a pris de ce monde, il lui en a fait un ange. » « Vadaï, aval parmi la briote, parmi les gens. » « Rabbi Nahman de Bressev, il dit, « Celui qui n'est pas méhourab la briote, il a raté tout son judaïsme. » « La force du juif, c'est de vivre parmi son peuple, parmi son peuple, à l'intérieur de son peuple. » « Nebrak, c'est dans le peuple, c'est à côté de Tel Aviv. » « Vas-y, toi, vas-y à côté de Tel Aviv. » « Faut y aller. » « Nebrak, ça touche des rues. » « Aujourd'hui, j'ai été à la yeshiva avec mon fils. » « Tu vois des femmes en pantalon. » « Chose qu'il n'y avait pas avant. » « Nebrak, oui, nebrak. » « Il faut vivre parmi la briote. » « Et de l'autre côté, tu vois les résultats. » « Ce n'est pas évident. » « Parce que l'influence de la clipa. » « Une femme qui est en pantalon, sans la juge, mais elle a une clipa sur elle. Chaque minute où elle peint son pantalon, elle fait une histoire de la Torah. Donc, elle crée des anges noires autour d'elle. Des clipotes. Ces clipotes vont, je ne parle pas d'elle, ça peut être une religieuse qui fait du Lachonera, c'est pire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les clipotes, c'est comme le pot d'échappement d'une voiture. Ça te pollue l'atmosphère. Quand tu respires, tu respires pollué. De la même façon, quand il y a une Avera dans un camp, qu'est-ce qu'il dit Hachem ? Le créateur du monde. Pas moi, le créateur du monde. Quand il y a une Avera dans le camp d'Israël, qu'est-ce qu'il dit Hachem ? Vous le sortirez du peuple. Pour ne pas que ce soit pollué à l'intérieur. Et vous le vivez. Excusez-moi de le dire. Il n'y a pas de fruits pourris dans le peuple d'Israël. Mais quand vous avez un panier de fruits, et que vous avez une pomme qui commence à pourrir, qu'est-ce que vous faites tout de suite ? Pourquoi vous la sortez ? C'est dégueulasse. Ce n'est pas bien de faire ça. Pour qu'elle gâte les autres. Pour pas qu'elle pourrisse les autres. Donc c'est dans son intérêt. Alors des fois, on la prend, on coupe ce qui est pourri. Pourquoi vous coupez ? Parce que ça va me pourrir toute la pomme. Et la pomme va me pourrir tout le reste. Et ainsi de suite. Donc on est obligé de séparer. Pas parce qu'on n'aime pas. Parce qu'on veut sauver ce qu'il faut. C'est-à-dire ? Moi je me rappelle, il y a très longtemps de cela, une maman avait plusieurs fils. Dont un qui était très dangereux. Il fréquentait des mauvaises personnes. Des gens de très dangereux. Il commençait à vendre de la drogue. Il a amené de l'alcool à la maison. Bekitsu, elle a commencé à être très négatif. La maman m'a appelé. Je pensais à très très longtemps. La maman m'a appelé. Et elle m'a dit, qu'est-ce que je fais ? C'est mon fils. Je lui ai dit, madame, il y a d'autres enfants à la maison ? Oui. Combien ? Cinq. Éloignez-le tout de suite. La maman m'a dit, des mots pas gentils. Je lui ai dit, vous n'avez pas de cœur ? Comment vous pouvez aller comme ça ? Un an après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ils sont tous tombés avec lui. Ils veulent tous de l'oseille. Je lui ai dit, Shafik. J'ai raccroché. Shafik, ça veut dire, va te recurer à neuf. Quand tu m'as appelé, je t'ai dit de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a commencé à donner de l'alcool à sa soeur. Il a commencé à donner à son frère. Tu fais de l'oseille, l'argent est facile. Travaille dans le malhonnête. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en débarrasser. Mais, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, si par exemple, tu as une fille qui veut aller en boîte absolument, qui veut mal se comporter, tu ne peux pas la jeter, c'est ta fille, il faut qu'il y ait des règles. Si tu ne les respectes pas, je suis obligé de t'éloigner. Par amour pour les autres. Je ne peux pas pourrir tout le monde pour te garder toi, si c'est impossible. On ne peut pas ça, ce n'est pas possible. Si tu as de l'amour pour lui, pourquoi tu n'en as pas pour les autres ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, on se dit, je ne débarrasse pas. Je lui dis à la dame, c'est où il ne rentre aucun alcool à la maison et il se plie aux lois de la maison pour le respect pour les autres. Et elle me dit, il ne veut pas. Il ne veut pas ? Dehors. La mère a commencé à m'engueuler. Oui, comme ça, vous n'avez pas de cœur. Je vous savais d'où j'ai appris ça, madame ? Je dis, non. Quand il a vu Adam et Eve qui ont en photo, qu'est-ce qu'il a marqué ? Qu'est-ce qu'il a fait le roi des rois de ses enfants ? Moi, je ne suis pas plus que Dieu. Si quelqu'un vient à la maison et te pourrit ton Shabbat, il n'a pas de respect pour toi, la fille, elle sort en bikini devant son père, je fais ce que je veux, il ne veut pas, je ne suis pas au choukime, matim, matim, non, matim, je ne suis pas au choukime. Je ne suis pas au choukime. Juste, par rapport à ce qu'on a dit, le fait de se mettre de côté pour que ce n'était pas voulu, il fallait mieux se mélanger, comment on peut justifier son choix, lui ? Ça n'a rien à voir. Je me doute, mais j'essaie de comprendre. Ça n'a rien à voir. Pendant 13 ans, il était poursuivi, il ne s'est pris quoi à Hnefesh, il n'est pas parti dans la grotte parce que le mec voulait partir à l'hôtel, il est parti dans la grotte parce que les Romains poursuivaient. Pour ne pas mettre en danger les enfants d'Israël, il est parti se cacher pour ne pas qu'on puisse savoir où il est, et personne ne savait où il était. Rien à voir avec ça. La preuve, dès qu'il est sorti, il était Meourav, il a fait la Khebra Kaddisha, le Zohar Kaddosh, il était parmi son peuple qui ne connaissait pas Rabbi Shimon Bar Yochay. Tu sais combien de vies il a sauvé ? Vous avez déjà étudié la biographie de Rabbi Shimon Bar Yochay ? Lui et son fils, vous savez combien de vies, de milliers de vies ils ont sauvées, de millions de vies ils ont sauvées. Ils étaient parmi le peuple d'Israël. C'est-à-dire ? La suite de la Mishnah nous dit donc le mieux c'est quoi ? D'apprendre pour aller apprendre pour vivre, d'aller apprendre pour enseigner, d'aller apprendre dans quel but ? Qu'est-ce que vous dites vous ? Le but principal, c'est ce que vous dites. L'ilmod ou l'ilamed, l'ichmor ve la asot. L'ilmod ou l'ilamed ? Tous les jours. Foua Bezrat HaShem, comme notre ami Sifit aussi, il étudie avec nous et après hop, il fait les mails et il l'envoie à tout le monde. Mais avant de l'envoyer, il m'appelle, il me dit est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est un ordre de préférence qui est le mode et la mode ? Si tu veux m'écouter moi personnellement, je pense qu'avant de construire les autres, il faut d'abord se construire. Donc d'abord il faut étudier pour se construire. Oui, pourquoi ? Parce que, par exemple, Rabbeinu Barthénora, il dit que celui qui va enseigner la Torah et qui ne la vit pas, il aurait mieux fait de mourir dans le ventre de sa mère et trangler par condom ombilical. Et pourquoi ? C'est dur de dire une chose pareille. Le mec qui vient, il ne fait pas ce qu'il dit mais il l'enseigne aux autres. Il te dit parce que tu ressembles à un bébé dans le ventre de sa mère qui apprenait la Torah de l'ange Gavriam et qui ne pouvait pas la vivre. Donc tu aurais mieux fait le réciter là-bas, ça veut dire. Et puis, il avait l'habitude de dire quand tu viens enseigner la Torah, tu as intérêt à être celui qui vit ta Torah. Alors bien sûr, il arrive des cas d'exception comme moi-même, je le dis souvent, je suis loin d'être parfait, je suis loin d'être un sadique et loin d'être un homme hacham. Je suis loin de ça, ce n'est pas de l'humilité. Nous, les Tunisiens, ce n'est pas possible. Alors, ça te fait rire toi, on la dirait. Antinomique. Antinomique, antichologique. Des fois, je dis des choses profondes et les gens, ils croient que je suis un grand mécoubal ou que je ne sais même pas lire une phrase en hébreu. Il faut faire attention, ça peut être du gazelda'at. Moi, je l'ai dit depuis le début que j'ai commencé. Je ne suis rien du tout, je ne suis pas tamit racham, j'étudie à voix haute, je ne me prends pas pour votre rave, je ne suis rien du tout. Chez l'eau, il n'est pas du gazelda'at. Je ne connais rien du tout. Chez l'eau, vous commencez à dire celui-là, un grand, une fois que je vais à Paris, on appelle le hacham hachalem. Le hacham complet. Ils m'ont confondu avec le pain complet. C'est complet. Je ne suis même pas étudiant une gmara. C'est complet. Qu'est-ce que je suis ? Rien du tout. Et fais ça facile. Il y a celui qui vient et qui se dit et moi, et moi, et moi. Comme là, il y a des mécoubalistes qui sont partis en France, alors ils te disent le passé et l'avenir. Ils n'ont là que 100 personnes par jour. Mais moi, il y a de la Torah. Il y a de la la Torah. Non, ce n'est pas ce qui a marqué. Si tu veux dire la phrase, un hacham vaut mieux qu'un havi. C'est là. Mais ça, il y a des mécoubalistes. Des fois, il arrive que les gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ça, c'est le cas. C'est le cas. Vous voyez ? C'est où ? Rabi Tzadok. Ouh, Rabi Tzadok. Vous savez qui était Rabi Tzadok ? Toi, tu dis oui comme ça depuis tout à l'heure. Tu me rappelles le chien dans les voitures qui bouge comme ça. Tu sais, je freine, ça bouge. Qu'est-ce qu'il dit Rabi Tzadok, Tzadik ? Ah, qu'est-ce qu'il ne sait pas ? Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabi Tzadok ? Qui c'est Rabi Tzadok ? Ce n'est pas lui qui se nourrissait en suçant une figue ? Non, non, non. Ça, tu parles de Rabi Khan, il amène d'Ossa. Tu comprends à Kadhan. Tu comprends à Kadhan, il l'a dit. Rabi Tzadok, il était très connu, Rabi Tzadok. Rabi Tzadok à Kohen ? Mais Loublin, tu confonds, toi, à les époques. Il était aussi Kohen, je crois, Rabi Tzadok. Tu m'as mis un doute, Tzadik. Je vois qui était Rabi Tzadok. De seconde, il y a Choliot qui était Kohen, lui aussi. Je ne me rappelle pas. Rabi Tzadok. Où est-ce qu'il y a Rabi Tzadok à Yaqar ? Non, il n'en parle pas ici. Il y a Choliot qui en parlera plus tard. Alors, Rabi Tzadok, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, Rabi Tzadok, que tu saches, c'est celui qui a jeté et qui a jeûné 40 ans. C'est ça. C'est ça. C'est ça, il m'a sorti. Tu sais simplement un petit peu de ce pas-dé. Il était tellement maigre qu'on dit de lui. Ah, les filles, je ne te dis pas carombe. On voyait à travers sa... Oui, alors c'est lui. Merci. Mais quand même, j'ai étudié. Ah, tu as fait un portail de lui ? Attends, il n'y avait pas la photo à l'époque. Elle dit vrai à la Torah. Ne mets pas l'étude de la Torah pour te faire grandir. Afin que tu l'obtiennes par cela du respect et de la grandeur aux yeux des autres. Comme c'est marqué dans la Masekhet Nidharim, je vais apprendre la Torah pour qu'on m'appelle un chacham. Je vais commencer à étudier la Torah orale pour qu'on m'appelle un chacham. Je vais commencer à connaître par cœur pour que je puisse m'installer dans les grandes échivotes. Et là, la Medmehava dans quelles conditions elle-même se doit d'aller étudier la Torah avec amour. Mais sauf à Kavod Lavot. Et en fin de compte, le Kavod viendra. Vous savez que le Kavod est la chose la plus dangereuse. Rabin Ahmad de Bressev à Lavashalom que son mérite nous protège dit que celui qui prend du Kavod dans ce monde, il raccourcit les jours de sa vie. Et pourquoi ? Parce que le Kavod, sachez une chose, quand une personne part de ce monde dans de bonnes conditions, quel est son salaire ? Le Kavod. On lui donne un tel Kavod, mais pas un Kavod qu'on peut imaginer sur Terre. Tous les anges, les Tzadikim, une lumière intense, la Shekhina, tout le monde descend vers lui. Et tout le monde de la musique, de la Simcha, un bien-être intérieur que vous ne pouvez pas comprendre. Tout ça, c'est du Kavod. Mais s'il prend ce Kavod dans ce monde, tout ça, c'est retiré du monde futur du Rabin Ahmad de Bressev. Moi, on te fait de Kavod. Plus on est grand, plus on vous donne du Kavod. C'est pour ça que plus tu es grand, plus tu dois fuir le Kavod. Plus une personne est forte en Torah, moins elle doit faire attention. Une des personnes qui m'est le plus impressionné au monde pour ça, vraiment, c'était le Ravad Yerusef. Moi, j'ai vu Rabbi Moshe Hedderi, c'est un homme qui fuit le Kavod comme la peste. Le Ravé Garbian, il fuit le Kavod comme la peste. Mais le Ravad Yerusef, mais c'est impressionnant parce que j'ai rarement vu autant d'hommes d'être autant. Je me rappelle qu'une fois, dans son cours, il y avait peut-être une dizaine de très grands rabbis, mais le dernier qui avait parlé, d'ailleurs, c'était le Ravé Rouven Elbaz. Et il avait fait pendant cinq minutes de Cheva Haïm sur le Ravad Yerusef où moi, qui regardais la scène, j'avais les juifs qui gonflaient pour lui. Le Ravad Yerusef, c'est à son tour de parler. Mais d'une page toute, il n'était pas là. Le Ravad Yerusef, il n'était pas là. Ce n'est pas que ça rentre, ça sort, ça ne passe même pas devant lui le Kavod. Il était cool autour à le Ravad Yerusef. Ça, c'est magnifique. Tu vois, on te fait comme ça, Kavodot, il a fait, il a donné. Moi, des fois, on me fait, on parle de moi, je gère avec le mec, je dis, oh, ce n'est pas le Rtite, je ne suis pas mort, ce n'est pas l'espède, ce qu'est-ce qu'il est en train de faire. Aval de l'autre côté, c'est vrai que ça luit dans les oreilles. Il a fait comme ça, et j'ai fait le chevaille grâce à lui, et toi, tu es comme, tu joues la Joconde. Tu es heureux. On parle de toi. Non. Il faut fuir. Quand je monte à la Torah ici, dans ce Shabbat, alors tout le monde se lève, ils me prennent pour la Danette. C'est-à-dire, ils doivent se lever. Très bien. Et ils chantent à Chor et à Chir. Et qui c'est qui chante avec eux ? Et encore plus fort, moi. Parce que si je me tais, ça veut dire qu'ils chantent pour moi et moi je suis là. On est aux élections ici. C'est-à-dire que la Chir, les voix de la Torah, ce qui fait que j'essaye, ce que je vous dis, c'est le Hémet. Tout ce qu'on me fait comme Kavod, ils m'avirent la chaîne. Ils m'avirent la chaîne. Et pendant que les gens, ils chantent des fois à tout ça, je lui dis devant Kavod, c'est pas de... C'est juste... J'en parle pour vous donner l'exemple. J'ai dit, vous êtes extraordinaire. Je lui dis, non, la Torah de Dieu est extraordinaire. Moi, je ne suis qu'un perroquet. Moi, il faut fuir. C'est un travail très, très dur. C'est comme l'autre. Il part se voir une fois le Baal Shem Tov. Et il lui a dit, comment je fais pour fuir le Kavod ? Il lui a dit, fuis-le, ne te retourne pas. Au bout d'un an, il est venu voir, il lui a dit, le Kavod n'est pas là. Il lui a dit, comment tu sais ? Je me retourne, il n'est pas là. Il le cherche. Non, je ne regarde pas, mais je me retourne. Une fois, j'ai vu un petit malin dans la salle. Il y avait une salle, on était en train de faire un Khanasat Sefer Torah et on a voulu dire du bien de lui et il est sorti. Alors, je dis, Kavod, il sort. Il s'est mis où ? Je lui ai renommé pour écouter. Tu sors, vous avez des gens, mais tu t'écoutes, vis-à-vis de... Elle me dit, non, je voulais savoir s'il ne vais pas dire des bêtises sur moi. Je lui ai dit, ah, ta sœur. C'est cela. Alors, bouge pas. Enfin. Et là, dans quelles conditions on vient étudier la Torah ? Be'ahava. Mi'ahava. Quand on vient étudier la Torah, il faut que ce soit par amour, pour Dieu. Mais sauf au Kavod le bon. Ici, il dit mi'ahava. C'est le haut niveau. Oui, mais c'est... C'est déjà le haut niveau. Comment tu peux étudier Dieu, Be'ahirah, si tu ne connais pas la Torah de Dieu ? Parce qu'on connaît les... D'abord, tu étudies mi'ahava, et ensuite, tu finis. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. D'abord, il faut la irah, mais je suis sûr, ce n'est pas possible. Concrètement, ce n'est pas possible. D'abord, il faut la irah, et ensuite, il faut la hava. Donc, irah veut dire quoi ? Pas dans son jeu craint le bâton. Tu sais, je vais te dire une chose. Pour moi, la Torah, c'est comme une histoire d'un couple. Quand tu vas voir un fait un chidour, tu as peur de la fille que tu vas rencontrer ? Bon, c'est des traits mutants comme ça, tu as peur. Mais quand tu fais un chidour, tu vas par amour à ce chidour, tu as envie de te marier. Et quand tu vois que c'est une femme extraordinaire, aussi bien d'âme que de physique, tu commences à avoir peur de quoi ? Faites à l'auteur. Exactement, que ça ne marche pas. Tu commences à avoir peur de la perdre. Donc, dans le cas échéant, d'abord, tu viens par amour, et quand tu commences à vraiment goûter l'étude de la Torah, tu finis par avoir peur de la perte de cette Torah. Tu comprends ? Comme quelqu'un que Dieu le bénisse à New York, mon cher étonnant ami David, que Dieu le bénisse, il devait aller à une soirée pour le travail, pour la bourse là, ou le travail à Wall Street, que Dieu le bénisse, il donne à l'arber, 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 mais du matin, il dit qu'on t'ha tout, 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 il fait tout, que Dieu le bénisse. Lama ou Alach, je dis, tu vas aller dans telle et telle condition, tu fais avec deux présences, pour les clients, tac, tac, tu sors, tu ne restes pas. Lama, il me dit, il me fait la peur de tomber, il dit, il dit, il dit, il dit, alors à Bota, on finit avec Rabbi Tzadok, pour finir cette nuit, je n'en ai pas, il dit, il dit, il dit, il dit, c'est quoi l'appareil là-bas, c'est allumé? Non, non, l'appareil est allumé là-bas. Oui, c'est un test. Ah, c'est un test, d'accord. C'est moi qui ça teste? J'ai craigné Rabbi, je ne sais pas, car dans le rapport, il ne te sert surtout pas de la Torah. Non, on va s'arrêter ici, pour la simple et bonne raison, c'est que, est-ce qu'on a fait cette mission ou on ne l'a pas fait? Non? J'ai eu un doute, c'est pour ça que je m'arrête ici, je croyais qu'on était revenu en arrière. Non? Ok. Alors, on peut continuer. Le Kachaya Omer, ne te sert pas de la Torah comme une espèce de serpe qui te ferait le chemin. Perusha Dabar, que ça te permettra, les mots, c'est une côte, nous t'inim, s'achar, pour le salaire et pour ainsi de suite. Le Kachaya Omer, comme dit Omer, Azakel. Il dit, « Je t'amash betaga halaf, amish tamash beketer la Torah, yachlor ve'avormina olam. » Celui qui se sert de la Torah, il perd sa vie dans ce monde. Au Baal, t'y ferait Israël, le Baal, une faresh, c'est un commentaire de Perkavot aussi, il dit, « Halach amish tamash beketer la Torah, gwar ikhli fethemot. » Dans le ciel, on lui a déjà changé son nom. Celui qui se sert de la Torah s'achar, il dit, « Halach islam, nefas abalbamin » soit la T excava, ou l'avormina olam. Dans les Sions, on lui raccourcit tout de suite les jours de sa vie. S'il devait vivre 80 ans, on lui descend à 60 ans, à 40 ans, s'il continue comme ça. On lui dit qu'on la cavote. Et là, il s'y va encore plus loin. Il dit qu'on peut le laisser dans ce monde. Il dit, au nom de qui du Rambam ? Il dit, Perush Adavar, on lui diminue son monde futur. Au lieu d'avoir un bon monde futur, on lui aura beaucoup diminué. Il aura beaucoup diminué son monde futur. Dans ce cas précis, un homme pourrait perdre son monde futur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et toujours se scruter. Surtout quand vous avez affaire à la Torah. Quand vous venez faire quelque chose, vous allez dire quelque chose. Des fois, il y a un rêve qui parle. Des fois, vous êtes à une assemblée, vous êtes dans une réunion. Il y a des rabbinimes qui vont parler. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent. Surtout, vérifiez, surtout avant de parler. Écoutez bien ce que je vous conseille. Toujours avant de parler, réfléchissez. Est-ce que vous le dites pour vous ? Ou est-ce que c'est en l'honneur de la Torah ? Vous pensez qu'il y a un khidu l'Hashem ? Et que là, par exemple, il faut donner une autre explication. Comme par exemple, vous avez souvent des gens qui viennent se la ramener quand il y a une dracha. Dracha, l'okhul kima la drachan. Ce n'est pas une halacha. Et alors, il faut qu'ils se la ramènent. Pourquoi ? Pour qu'on remarque qu'eux, ils savent quelque chose que l'autre ne savait pas. Lema. Lema tamafria. Quoi que tu déranges ? Surtout, posez-vous bien la question. Comme ceux qui sont dans les synagogues et qui se permettent de dire... On voit souvent ça en Galoute, même en Israël, ceci étant. Tu as des gens qui ne connaissent rien et qui disent au Rav. Mais non, monsieur, nous, on n'avait pas l'habitude de faire comme ça. Au nom de qui tu parles ? Tu viens de faire un khidu l'Hashem ? La synagogue, c'est le Rav qui décide. Il y a une tête sur un corps, pas deux têtes. L'Hashem fait très attention. Tu peux prendre le Rav de le dire de côté, par contre. Vous savez, nous, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on avait l'habitude de faire comme ça. Il va te dire, n'akhon. Il y a des gens devant tout le monde qui font ça. Ces gens-là, ils devraient juste se poser une question. Au nom de qui tu parles ? Parce que si c'est pour ton bien, ta Torah, toi, personnelle, elle n'intéresse personne. Et si c'est pour la Torah de Dieu, Dieu l'a dit. Fais-toi un Rav et apprends-toi de terre pour t'éloigner du doute.